Musique Le candidat Issoufou Ramadou continue de faire le plein de sympathie. Une coalition de 50 partis politiques a décidé d'apporter son soutien au président sortant au second tour de la présidentielle du 20 mars. Le baptême de feu de la nouvelle coalition a eu lieu ce matin au palais du congrès de Niamé. Une victoire insuffisante pour l'Est Sonidev qui a battu cet après-midi à l'Ithia de Tripoli sous le score de 3 buts à 1. Là, les Libyens ont dominé les nôtres 4 buts à 1. Mesdames, ce bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Je l'ençois dans les titres. Une nouvelle coalition forte d'une cinquantaine de partis vient de voir le jour afin de soutenir la candidature de Issoufou Ramadou au second tour de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Ainsi, cette coalition a fait son baptême de feu à travers une déclaration rendue publique ce matin au palais du congrès de Niamé. Le résumé avec notre reporter Adam Sman. C'est dans une salle du palais du congrès, pleine comme un oeuf, que se sont retrouvées les militantes et militants de l'ensemble des partis soutenant la candidature de Issoufou Ramadou au second tour de l'élection présidentielle. C'est parti au nombre de 50 dans les rangs desquels le MPN Kishinkasa de Ibrahim Yacouba forme la nouvelle coalition de la mouvance présidentielle à laquelle le président du parti rose n'a pas manqué de rendre un hommage mérité. Nous avons comme ça une nouvelle coalition très solide, puissante, ainsi que l'on attesté les chiffres des résultats des différents candidats qui se sont reloués au président Issoufou Ramadou en vue de l'élection du 20 mars 2016. Nous soyons mobilisés, déterminés, engagés, combattifs, pour qu'à la fin nous ayons une grande victoire et que cette victoire soit le grand triomphe auquel nous sommes en droit de nous attendre si nous devrions être mobilisés ainsi que nous vous en lancerons l'appel. Occasion également pour le président Bazoum de lever tout l'équivoque sur la présente rencontre qui selon lui ne rentre pas dans le cadre de la campagne pour le second tour de la présidentielle. Puis vint le moment tant attendu de la déclaration de cette nouvelle coalition en faveur du président sortant Issoufou Ramadou. Le jour porté par cette grande coalition, je suis la personne du candidat Issoufou Ramadou en vue de m'assurer la victoire entière notamment aux deux grandes raisons suivantes. 1. La coalition de la majorité présidentielle sortante, à savoir l'angoisse pour la rénaissance du Général Marelle, a remporté une majorité absolue de 108 sièges sous le 171 que compte de l'Assemblée nationale, adoucée aux élections législatives, le 21 février. Le candidat Issoufou Ramadou a décidé de plus d'abord assurer que l'âme majorité à l'éliminitaire solide gagne une stabilité institutionnelle absolument indispensable. Les citoyens de l'éliminitaire se soutiennent de ce qui peut en coûter à notre pays d'avoir un président de la République qui ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. 2. À la tête d'un autre pays depuis 5 ans, le président Issoufou Ramadou a fait près d'un grand leadership ayant favorisé la stabilité politique et institutionnelle de l'État. Cela a permis de grandes avancées sur le plan économique et social des pays, un allemand diplomatique jamais observé, ainsi qu'une remarquable situation sécuritaire en délu d'un environnement si régional particulièrement trouble. L'élargissement de la base du soutien au présent Issouf Ramadou, tel que consacré par la présente coalition, constitue un gage de consolidation des acquis et l'ouverture des perspectives encore plus larges de progrès. Pour une démonstration de force, c'en est une que cette nouvelle coalition de la mouvance du président Issoufou Ramadou, en soutenant Issoufou Ramadou au deuxième tour de la présidentielle, réalise à travers cette manifestation qui a été riche en animations musicales. Rendez-vous donc le 20 mars prochain pour voir la concrétisation des détières des voies des électeurs nigériens que représente cette nouvelle coalition de la mouvance pour la victoire de Issoufou Ramadou. Exclu en août dernier du PNDES Taraya, le président du MPN Kishinkasa décide de soutenir la candidature du président Issouf Ramadou du candidat de la MRN au deuxième tour. Ce samedi matin, Ibrahim Yacouba était au palais de congrès à la déclaration de la nouvelle coalition qui soutient Issoufou Ramadou. Le reportage avec Hassan Salih Moustapha. Monsieur Ibrahim Yacouba a décidé depuis un certain temps de militer au PNDES Taraya. Depuis son arrivée est né un certain malaise avec nos structures. Nos structures lui reprochent le mode d'action par lequel il agit, qui consiste à entreprendre des choses parallèlement aux structures en question. D'autres reproches également lui sont faits. Cela a provoqué une tension et cela a requis qu'au niveau supérieur du parti, nous prenions en charge la question afin de lui trouver une solution. Et c'est comme ça que, par conséquent, nous avons décidé de prononcer son exclusion de notre parti. Plus de six mois seulement après son exclusion du PNDES Taraya le 26 août 2015 par le Comité exécutif national à la suite d'une crise au sein de la structure départementale de Doutier, Ibrahim Yacouba revient parmi ses anciens camarades, plutôt ses anciens rivaux. Il y a cinq ans, on aurait pensé qu'il y avait d'autres personnages différents de la scène politique et que le dernier bloc allait faire mieux. Et bien après 30 ans de gestion, la même classe a produit les mêmes effets. Nous avons des problèmes, mais nous avons la solution, la solution c'est nous-mêmes, c'est notre cœur. Même si son parti, le MPN Kishinkasa n'a pas rendu public une déclaration officielle pour soutenir le président candidat à sa propre succession au deuxième tour, Ibrahim Yacouba était ce samedi aux côtés des autres leaders et alliés de la MRN au palais de congrès pour assister à la déclaration de la nouvelle coalition des partis politiques qui ont décidé de soutenir le candidat du PNDES le 20 mars prochain. Une présence d'ailleurs saluée par le président du comité exécutif national du PNDES, Taraya Mohamed Bazoum. Je voudrais saluer la présence du président Ibrahim Yacouba du MPN Kishinkasa. Nous avons comme ça une nouvelle coalition très solide, puissante, ainsi que l'on attesté les chiffres des résultats des différents candidats qui se sont rallués au président Issoubou Mohamed Bazou en dos de l'élection du 20 mars 2016. Ainsi, le président du MPN Kishinkasa, Ibrahim Yacouba, arrivé cinquième avec 4,34% au premier tour, enterre sa hache des guerres et soutient le candidat du PNDES, même si la décision n'a pas été prise à l'unanimité par le parti. Autre aspect de cette édition d'information, tête de taxi ou ligne de taxi, ils sont visibles à travers des endroits précis de concert avec les autorités régionales de Niamey. Leur implantation n'est pas fortuite et semble avoir satisfait les initiateurs qui comptent en rajouter le reportage et le haussement silico. En des endroits bien précis, surtout aux alentours des marchés visibles, elles le sont. Aussi, se distingue-t-elles à travers un alignement de taxi. Ce sont justement ces têtes de taxi dont leur avènement découle d'un processus préalable et qui cacherait d'autres dessins. Il faut d'abord un arrêté. Si vraiment la mairie vise que vraiment la place là, il lui faut un texte de taxi. Maintenant, c'est à nous, le syndicat, de faire toutes les démarches pour avoir l'arrêté de ces lignes. Voilà la façon que nous avons eu pour créer ces lignes. Et pourquoi nous avons créé ces lignes encore ? Parce que si vous voyez aujourd'hui, nous avons 6000 taxis de la communauté de Niamey. Mais nous avons 17 000 conducteurs de taxi. Les 6000 taxis, au moins, nous bougeons plus de 12 000 conducteurs de taxi par jour. Mais il y a 5000 qui n'ont pas de taxi. Ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils sont obligés de venir rester dans cette ligne. S'il y a quelqu'un qui veut un conducteur de taxi maintenant, il va se référer directement à ces lignes pour avoir un nouveau conducteur de taxi. Et le taximan qui a déjà son taxi, il est en circulation. Il sort de chez lui à 7 heures. A partir de midi, 13 heures, il est fatigué. Maintenant, il lui faut un deuxième chauffeur qui va lui remplacer. Donc, il va se référer lui aussi dans la ligne. Et il y a encore un taximan. Lui, il n'a pas besoin de Camamoni, le deuxième chauffeur. Il travaille ici. Il est fatigué. Et à partir de midi, il va les garer dans ces lignes-là pour charger les clients de ces quartiers. Des lignes de taxi qui auront répondu aux attentes. D'où le projet nourrit de les élargir. Notre force même, c'est ces lignes-là. Sans ces lignes-là, mais comment nous allons faire ? Et nous avons même des programmes. Nous voulons encore créer à peu près 21 lignes encore dans la communauté urbaine de Niamé. Là, maintenant, ça ne s'agit pas au l'entour du marché. Ça, c'est dans les quartiers. Par exemple, le quartier Recazima, Kubia ou bien l'aéroport. Là où il faut, nous voulons créer des lignes là-bas. Et nous avons déjà déposé nos demandes au niveau de la communauté urbaine de Niamé. Maintenant, à peu près, il y a deux ans comme ça, nous nous attendons. Une fois que nous avons eu l'autorisation, nous allons encore créer ces lignes-là. Ces lignes ou têtes de taxi trouvent toutes leurs justifications, mieux leur importance dans un secteur qui ne demande qu'à être bien réglé pour être davantage productif. Un mot de santé dans ce journal, c'est pour parler des signes et symptômes de la rougeole suivant l'éclairage du Dr Iliasudi. La rougeole sur le plan clinique, il y a des signes caractéristiques. Vous allez voir les yeux de l'enfant qui leur moient, les yeux qui sont rouges et ce qu'on appelle le choriza, les narines qui coulent. Ça, c'est le principal signe. Si la mère ouvre la bouche, on va voir des taches à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle le semi-blanc bleuâtre. Et ça, c'est ça qu'on appelle le signe du complexe. Et c'est le meilleur signe. Tout enfant qui se présente avec des yeux rouges, des yeux qui leur moient et qu'on ouvre la bouche, on voit des taches. Ça, c'est la rougeole. Il n'y a rien à faire. Avant même que les boutons n'apparaissent. Parce que les boutons-là apparaissent généralement le deuxième, le troisième jour. Alors que les taches à l'intérieur de la bouche, c'est à la 36e heure. Et c'est le meilleur signe. Parce que si on attend à ce que les boutons apparaissent, là, c'est très grave. Déjà, l'enfant est rentré dans le stade de complication. Mais dès que vous voyez les yeux de l'enfant changer, il faut l'amener directement chez un agent de santé. Et surtout, s'il y a une forte fièvre. Parce que c'est une maladie virale. C'est une fièvre éruptive. C'est une maladie qui donne beaucoup de la fièvre. 39, 40 degrés. Et même la meningite, donc, ça donne de la fièvre. Donc, raison pour laquelle, si vous l'amenez chez un agent de santé, elle saura faire la différence. Traitez la rougeole, traitez la meningite. Mais si vous le gardez à la maison, vous faites l'automédication avec du para ou d'autres produits. Ça complique la situation et l'enfant peut perdre facilement sa vie. Un volet reportage. Notre reporteur Ramatou Barthes a fait un tour ce matin au marché Habutegui de Niamé. Elle s'est intéressée à la disponibilité et les prix des légumes. Les différents marchés de Niamé sont en ce moment inondés par des légumes que les clients trouvent abordables. Ceux les légumes ont des légumes. Il y a des légumes. Seulement, ils sont chers, mais pas tellement. La tomate, l'oignon, le poivre. Seuls les moins chers. Tu vois, c'est tout ce qu'il y a dans mon sachet. Les condiments sont abordables. Les prix sont moins chers. Après les achats, on nous met le tout dans des plastiques. C'est le problème. Quant aux revendeurs, ils frottent les mains. Vraiment, maintenant, les condiments coûtent moins cher. Ce qu'on achetait en gros dans le sac à 20 000 francs est aujourd'hui vendu entre 7 500 et 5 000 francs. Dieu merci, ça va vraiment. Ces derniers temps, nous avons assez de légumes. On arrive à tirer notre épingle du jus. Aux alentours des marchés, l'ambiance est bon enfant. Les consommateurs se bousculent pour aller faire leurs achats, compte tenu de les sachets et transportés dans les mains ou sur la tête. Ce qui fait l'affaire des vendeurs du plastique. Les clients ne peuvent pas payer les plastiques. Il y en a pour toutes les bourses. Ces plastiques, après l'usage, sont jetés dans la nature. Une situation de conséquences incalculables sur l'environnement. Le sport football dans le cadre des matchs retour de la Coupe de la Confédération. Laïs Sonideb a battu cet après-midi l'équipe de Al Itia de Tripoli sous le score de 3 buts à 1. Un résultat insuffisant pour les Nigériens qui ont été battus 4 buts à 1 à l'aller. Réaction d'après-midi suivant d'abord celle d'Abdelhaman Isamega. Il est l'entraîneur de l'Aïs Sonideb pour qui les Libyens ont été plus réalistes. Je ne dirai pas de déception mais il y a un petit regret quand même. Parce qu'on était à un but de jouer les tirs au but. Donc on s'est battus jusqu'à la fin. Et le seul regret, comme je l'ai dit, c'était de ne pas croire dès le début. Donc on était venus d'abord pour essayer de gagner. On n'avait pas trop parlé de qualification parce que c'était un peu, comment dirais-je, risqué. Ça allait peut-être nous donner d'autres orientations. Donc on s'est dit, il faut venir gagner. Il faut tout faire pour gagner devant nos familles, devant notre public. Prendre un but dès l'entame du match et c'est ce qui s'est passé. Après on a essayé de réagir et vers la fin on gagne 3-1. Alors qu'à 4-1 on pouvait jouer les tirs au but. Pour les responsables de l'ICE, Sonideb, les joueurs ont manqué d'expérience face à un club libyen rompu aux joutes continentales. On écoute Maaz Aoubakar. Il est un des dirigeants de l'équipe de l'ICE, Sonideb. C'est une victoire. Quand même on n'a pas qualifié. C'est une victoire. Le score de 3-1 c'est un score formidable. Donc pour ce faire, pour moi qu'il nous a réagir. Et vraiment redoubler d'efforts. Pour que dans les années à venir, la Sonideb puisse se réaliser davantage. Et vaincre n'importe quel adversaire. Les efforts qu'elle a consentis sont inestimables. Sont à saluer. Depuis du tout en 2015, elle était championne du Niger. C'est formidable. Aussi face à cette équipe libyenne, vous avez vu les efforts que la Sonideb a fourni. Malgré tout, je suis persuadé qu'elle allait vaincre 10 à 1. Parce qu'il y a beaucoup de buts qui ont été ratés. Donc ce n'est qu'un parti remis. On ne remet pas les joueurs en cause. Non. Au contraire. On ne peut que les féliciter. Les soutenir davantage. Renforcer l'encadrement technique. pour qu'elle puisse être plus performante. Voilà. Malgré sa victoire, 3 buts à 1, cet après-midi, face à l'équipe de l'Aïs de Tripoli. L'Aïs de Sonideb a été éliminé de la Coupe de la Confédération. Demain, ce sera au tour de l'Aïs Douane, qui va affronter ici, au star Jean-Signe Kountier de Niamé, l'équipe du WAC de Casablanca. à l'allée, donc les Marocains se sont imposés sur le score de 2 buts à 0. Bonne chance donc à l'équipe de l'Aïs Douane et tous au star Jean-Signe Kountier demain pour supporter les joueurs de l'Aïs Douane. Ainsi prend fin donc ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir. Bon week-end à tous.